bonjour à tous allez on continue notre voyage direction la chine aujourd'hui avec cette recette très simple et néanmoins très gourmande de poulet aux noix de cajou pour la réaliser vous allez commencer par éplucher deux gousses d'ail vous retirez les germes si nécessaire et ensuite vous passez au gingembre alors pour cette recette vous aurez besoin d'un morceau d'environ trois centimètres là je retire la peau avec un couteau sinon vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère vous le coupez en fines brunoises vous mettez de côté vous aurez besoin également de deux blancs de poulet qu'on va couper en lamelles alors vous essayez de ne pas les faire trop épaisse et quand c'est fait vous mettez de côté également vous allez couper toujours en lamelles la moitié d'un poivron rouge et vous allez également détaillé des têtes de brocoli en petits morceaux pour cette recette j'ai utilisé à peu près la moitié d'une tête de brocoli vous allez ensuite ciseler un oignon nouveau et maintenant que toutes les découpes sont terminées on passe à la cuisson vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive dans le wok vous mettez donc votre oignon nouveau le gingembre qu'on a coupé en brunoise ainsi que l'ail qu'on va presser naturellement comme je dis à chaque fois vous n'avez pas de presse-ail vous coupez en brunoise comme vous l'avez fait pour le gingembre vous allez remuer à feu moyen pendant environ trois minutes vous poussez le feu vous ajoutez le poulet et là on va le faire dorer sur toutes ces phases pendant cinq minutes on veut vraiment qu'il soit saisie au bout de trois minutes vous ajoutez le poivron les têtes de brocoli vous incorporez maintenant 50 g de noix de cajou une cuillère à soupe de sucre ainsi que trois cuillères à soupe de sauce d'huîtres vous remuez bien et vous allez poursuivre la cuisson pendant trois à quatre minutes en veillant bien que ça n'attache pas au fond de votre wok je vous avais prévenu c'était simple c'était rapide mais là les odeurs vont être dans votre cuisine c'est juste à se lécher les babines j'espère que ce petit voyage direction la chine vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine recette en attendant je vous fais de gros bisous sucrés à tous